C.S.T., sans aucun doute, le scandale P.O. politique français de cette année Février 2020, un activiste russe du nom de Piotr Pavlensky met en ligne des vidéos intimes qu'il attribue alors à Benjamin Griveaux. Ce dernier, ancien membre du gouvernement d'Edouard Philippe, est alors en pleine campagne pour les élections municipales à Paris où il a été choisi par la majorité. Quelques heures seulement après la mise en ligne de ces vidéos, il décide, à la surprise générale, d'abandonner sa campagne et de renoncer à sa candidature à la mairie de Paris. Mais que devient Benjamin Griveaux depuis février dernier ? Vers une fin de carrière politique pour Benjamin Griveaux ? Après plusieurs mois au cours desquels il a tenté de sauver le couple qu'il forme avec Julia Minkowski, l'ancien porte-parole du gouvernement a accepté, en août dernier, du premier ministre Jean Castex, une mission non rémunérée sur les façons de fournir une meilleure alimentation aux jeunes. Son rapport, sur ce sujet qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, devrait être rendu en début d'année 2021. Et cela pourrait bien être son dernier travail en tant que parlementaire. En effet, selon nos confrères du Parisien qui ont eu accès à plusieurs de ses proches, Benjamin Griveaux envisage fortement de mettre un terme à sa carrière politique après cette mission. Après la violence de la campagne, il a voulu se recentrer sur sa famille et a réussi à retrouver une certaine sérénité au sein de son foyer. Il devrait prendre un poste dans le privé l'année prochaine, confie notamment une proche de l'ancien candidat à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, une première sortie avec sa femme en août dernier En août dernier, Benjamin Griveaux apparaissait très amoureux au bras de sa femme, Julia Minkowski, lors du festival de Ramatuel, dans le sud de la France. Il s'agissait alors de sa première sortie publique avec sa compagne depuis la mise en ligne des vidéos qui ont eu raison de sa carrière politique. Sous-titrage Société Radio-Canada